Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième émission de chronique. Elle est aujourd'hui organisée dans le cadre des rendez-vous des francophonies via Domitia et dans le sillage de la deuxième émission qui avait déjà été consacrée à la francophonie, dont nous célébrions d'ailleurs la journée internationale dimanche 20 mars dernier. Je suis Pénélope de Chauffour, enseignante chercheuse en études théâtrales à l'université Paul-Valéry Montpellier III et je travaille sur les arts de la scène, les théâtres d'Afrique et des diasporas. C'est donc d'écriture dramatique en langue française que nous allons parler aujourd'hui et pour ce faire, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'autrice Gaëlle Octavia et à l'auteur Cossier-Fouy. Alors Gaëlle Octavia est née en Martinique en 1977, elle vit à Paris. Cossier-Fouy est née au Togo, mais il préfère dire dans le golfe de Guinée, en 1962, il vit à Nantes. Tous deux ont la particularité d'écrire pour le roman. Cossier-Fouy est publié au Seuil, Gaëlle Octavia chez Gallimard, mais aussi pour la scène. Leurs textes dramatiques sont disponibles chez Lansman Éditeur et c'est un premier clin d'œil à la francophonie belge cette fois-ci. C'est l'un des premiers constats que l'on fait lorsque l'on s'intéresse à la francophonie. Elle est plurielle et multiple. Elle ne saurait se restreindre aux frontières de l'Hexagone et prouve si nécessaire que l'idée même d'une identité nationale n'a pas lieu d'être compte tenu de l'histoire mondiale de la France. Pourtant, et nos deux auteurs pourront en témoigner, la francophonie qui s'étend du Canada à Nouméa est très fréquemment réduite à l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi l'idée d'un Français de France, alors que la francophonie désignerait celui des autres. C'est une notion employée souvent pour catégoriser les auteurs dits africains d'expression française, mais aussi pour les distinguer, et c'est-à-dire les mettre à l'écart, de la production littéraire considérée comme française. Cette situation est d'autant plus curieuse que ces auteurs sont publiés dans les mêmes maisons d'édition et suivent les mêmes circuits de diffusion que les auteurs reconnus dans le champ de la littérature dite française. Ces auteurs vivent par ailleurs très fréquemment en France, c'est le cas de Gaël et de Caussier-Fouy. Si tant est que cette francophonie puisse bénéficier à des auteurs d'Afrique, elle laisse en outre à la marge ceux de la Caraïbe, qui sont trop français pour être francophones, mais pas assez pour rejoindre le panthéon de la littérature française. À quelques exceptions près, non sans heurts de part et d'autre, tant la question demeure justement complexe, nous poussant à nous demander quand nous dépasserons ces catégorisations qui nous font lire par un prisme essentialiste, quand même à le dire, Caussier-Fouy. Ces réalités traduisent un paradigme national auquel le théâtre n'échappe pas. Si c'est par la francophonie, et notamment par le Festival de Limoges, fondé en 1984 par Pierre de Bauche, puis, grâce au travail de Gabriel Garand avec le TILF en 1985, que le champ du spectacle vivant se diversifie un peu et fait connaître des dramaturgies d'Afrique et des diasporas, mais pas que, on pense aussi au théâtre du Liban, du Canada, ces espaces qui étaient prévus comme des leviers se sont rapidement transformés en sortes de ghettos parce que les institutions n'ont pas su se saisir du travail de mise en relation qui était alors proposé. D'espaces de partage, les mots sont devenus des cases pour reprendre encore une image chère à Caussier-Fouy. La francophonie est devenue une étiquette qui s'est mise à coller à la peau d'auteur, cherchant désormais à s'en défaire. Mais la francophonie est-elle la langue française ? N'existe-t-il qu'une francophonie politique ? Ou peut-on faire la place à une francophonie poétique dans le débat public aujourd'hui ? Difficile, j'en conviens, de questionner cette francophonie sans interroger l'histoire coloniale et ses conséquences. Dépassant les enjeux de la création, il y a une histoire de la francophonie qui passe d'abord par des enjeux politiques ayant bien sûr à voir avec le rayonnement de la France, de sa culture, au lendemain des indépendances. Mais la langue française, ce n'est pas seulement l'histoire coloniale. C'est une langue qui, comme toutes les langues vivantes, s'enrichit au contact d'autres univers linguistiques, notamment par la création littéraire et les processus de traduction du monde. Le français est aujourd'hui lui-même habité par d'autres langues, par des mémoires qui, malgré leur caractère tragique et violent, s'expriment dans des formes inédites, produisant de l'inouï. Gaël, Octavia et Cossier-Fouy ont-ils choisi d'écrire en français alors qu'ils avaient d'autres langues à disposition ? Je ne pense pas que l'on puisse dire cela. C'est dans la complexité que le rapport à la langue se tisse et que certains présupposés peuvent peut-être aussi être dépassés. Au sujet d'une de vos dernières pièces, Rhapsody, Gaël, Octavia, vous dites ceci. Je descends d'hommes et de femmes qui ont dû répondre à des ordres éructés dans une langue qu'ils ne comprenaient pas et dont la survie dépendait de leur faculté à y obéir. Je m'adresse à vous deux avec une question qui va être plutôt générale d'abord et qui va concerner le rapport que vous entretenez à la langue et plus précisément à la langue française. Peut-être que pour contextualiser, vous pouvez revenir rapidement sur votre itinéraire intime, familial, vis-à-vis de la langue, est-ce que vous avez effectivement été mis en contact avec deux langues et quelles relations ça a pu dessiner avec le français jusqu'au geste d'écriture ? Peut-être Gaëlle, comme j'ai lu un extrait. Ma langue maternelle est le français. Je suis née et j'ai grandi en Martinique où cohabitent effectivement deux langues qui sont le français et le créole mais elles cohabitent avec des statuts très différents. Le créole est une langue qui d'ailleurs pendant longtemps n'a même pas été considérée comme une langue à part entière par beaucoup de gens. Donc la langue officielle en Martinique, c'est le français. Alors, ma génération peut-être présente une sorte de transition puisque je n'ai pas été élevée dans une idée d'un créole dénigré, contrairement à mes parents par exemple, qui étaient vraiment éduqués dans l'idée que le créole était une sous-langue réservée aux bas-peuples non-instruits, puisque l'instruction se fait en français. Donc le créole est en train de regagner un peu de gloire, mais il est évident que ces deux langues n'ont pas le même statut, n'ont pas la même fonction. Et donc pour moi, le créole, c'était la langue de la rue. Ce n'était pas une langue qu'on parlait beaucoup chez moi, mais que j'entendais à la radio, que j'entendais dans les chansons, et qui pouvait surgir quand même à certaines occasions dans le langage courant. Et moi, quand je suis devenue dramaturge, la fonction particulière du créole, la fonction que pouvait endosser parfois le créole, dans des circonstances particulières, m'est apparue. C'est quelque chose dont je n'avais pas eu conscience, et c'est quelque chose que par exemple j'ai exploré dans Congré-Omar. Dans Congré-Omar, je me suis intéressée à la charge virile du créole. C'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé quand j'étais en Martinique, et que j'étais peut-être trop dans tout ça pour y réfléchir. Mais par exemple, une femme qui parle créole et un homme qui parle créole, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une des mille choses qu'on peut dire sur le rapport entre le créole et le français. Mais c'est vrai que j'ai été élevée en français, que je manie, je pense en français. Si on me réveille à 4 heures du matin, je vais répondre en français. Donc, la langue naturelle, c'est quand même le français. Kossi ? Oui, alors moi, je... Enfin, chez moi aussi, il y a eu très tôt cohabitation entre deux langues, même un peu plus que deux langues, en partant du fait que, chez moi, c'est rare des personnes qui ne parlent qu'une langue. Pratiquement, mon père parlait trois langues, ma mère deux langues, qui sont des langues de la côte, indépendamment du français et de l'anglais, les gens parlent deux, trois langues locales et rajoutent le français ou l'anglais. Donc, il y a cohabitation de plusieurs langues. Mais je vais partir de la cohabitation entre le français et ma langue maternelle, qui est élevée. Je suis entré à l'école à l'âge de 6 ans et j'ai découvert l'expérience de dénigrement de ma langue maternelle, puisqu'il y avait une pratique qu'on appelait la pratique du signal. J'ai découvert plus tard qu'en Bretagne, on a utilisé les mêmes méthodes pédagogiques fondées sur l'humiliation et qu'on appelait ce qu'on appelait le signal chez moi, ça s'appelait le symbole en Bretagne. Donc, c'était un objet qui était accroché à un élève qui parlait le patois, c'est-à-dire le breton, et c'est moi qui parlais le vernaculaire. Et c'était un objet dégoûtant, une peau de bouc avec une cordelette, et ça servait de collier qu'on accrochait au cou de l'élève qui a parlé sa langue maternelle. Et donc, cette entreprise de dénigrement, moi, cette violence, là, je l'ai connue. Mais là où l'expérience commence à devenir intéressante, c'est quand je rentre chez moi et que ma mère me demande ce que j'ai appris à l'école et donc me met en situation de traduire. Et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Ce qui fait échec à l'entreprise de dénigrement, c'est l'expérience de la traduction. À partir du moment où il m'a été rendu possible, grâce à ce jeu innocent entre ma mère et moi, mais qui est un véritable acte d'exorcisme, d'exorcisme de la violence et du traumatisme que représentait cette expérience de l'apprentissage du français, à partir du moment où il était possible de traduire, et je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque où je le faisais. Maintenant, je m'en rends compte. La hiérarchie supposée entre les deux langues est abolie. C'est-à-dire que ce qu'on voulait me faire croire, ce que l'idéologie coloniale voulait me faire croire, c'est-à-dire que ma langue maternelle n'était pas une langue ni de la connaissance ni de la poésie, s'annulait par le fait que la traduction est possible. Si l'autre langue n'était pas une langue de connaissance, il est impossible de traduire les connaissances d'une langue à l'autre. Donc, cette expérience de la traduction a été l'expérience qui a fait échec à l'entreprise de domination. Et la deuxième expérience a été l'expérience poétique. C'est-à-dire que les poètes de la langue française, à commencer par Baudelaire, m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas à confondre la langue coloniale avec la langue des poètes. En gros, l'allemand du nazisme n'a jamais été la langue de Goethe. Et du coup, j'en viens à cette question, effectivement, de l'aliénation, en fait, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. La langue française serait le symbole de l'histoire coloniale. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type d'affirmation ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'écrire en français vous renvoie systématiquement et forcément à cette histoire-là ? Ou est-ce qu'il y a un espace de liberté, au contraire, dans cette langue française, dont vous vous saisissez par le fait d'écrire ? Alors même qu'on pourrait aussi se demander comment on dégage un espace de liberté, à la fois du point de vue de l'histoire coloniale, mais peut-être aussi du point de vue de l'histoire des formes littéraires qui sont associées au fait d'écrire en langue française ? Double question. Gaëlle, Cossier ? Alors, je pense que fatalement, ma réponse sera très différente de celle de Cossier. Oui, puisque moi, je viens d'un espace où, finalement, le pré-colonial est gommé. Les habitants de cet espace, de cette île, la Martinique, que les Européens, quand ils sont arrivés, ils les ont appelés des Indiens, ce n'était pas des Indiens. Donc, on va dire que c'était des Caraïbes. Donc, les Caraïbes ont été effacés, leur langue également, même s'il en reste quelques mots dans le langage, dans la désignation de certains objets ou de certains animaux ou de certaines plantes. Mais les deux langues dont je parle, donc le français, les deux langues que j'évoquais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont les deux langues maternelles, où on va dire ma langue maternelle et ma langue grand-maternelle, puisque, encore une fois, mes parents étaient essentiellement francophones. J'ai été élevée de manière essentiellement francophone, mais, par exemple, mes grands-parents paternels maîtrisaient beaucoup moins bien le français. Ils étaient quand même essentiellement créolophones. Donc, on va dire que le créole est plutôt ma langue grand-maternelle. Mais ces deux langues sont des langues coloniales, puisqu'elles sont nées de la colonisation, du choc. Alors, l'une est la langue du colon, l'autre est la langue qui émerge de ce choc, que sont les rencontres entre des peuples venus volontairement et des peuples déportés par la force, par la violence, par le rapte, etc. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a une langue coloniale et une langue... En revanche, il y a une langue qui est peut-être coloniale au sens de la domination, c'est-à-dire la langue de la domination, c'est le français, puisque c'est la langue de l'instruction. Mais c'est par la maîtrise de cette langue qu'on sort de la misère, notamment dans la génération de mes grands-parents, par exemple, et même encore la génération de mes parents. C'est par l'école républicaine et donc le français, la langue française, qu'on va sortir des champs de cannes. Donc, il y a un rapport très ambivalent au français, parce que c'est quand même la langue qui sauve aussi. Donc, je pense que c'est très différent d'espaces où il y a une population autochtone qui est présente, qui est dominée et qui intègre le français tout en gardant sa langue d'origine. C'est un contexte très différent. Mais c'est la langue du dominateur et en même temps, c'est la langue de la libération, le français. Là où le créole, c'est une langue qui se crée à cause de la nécessité de communiquer entre dominant et dominé. Donc, c'est une langue dont la nécessité vient de la domination, finalement. Donc, c'est un mélange de langues européennes et de langues africaines. Et qui finit par prendre son indépendance linguistique, on va dire, et devenir une langue à part entière. Mais qui est évidemment, au départ, cantonnée à l'oralité et à tout ce qui n'est pas officiel. C'est de la langue qui est hors de l'école et qui est longtemps maintenue par la violence hors de l'école. Il ne faut surtout pas parler cette langue. C'est un signe. C'est le signe qu'on n'est pas instruit. Donc, parfois, le créole aussi, véhicule la domination, c'est-à-dire maintient le dominé dans son statut de dominé. Donc, il y a une grande ambivalence, en fait, dans le rapport. Et puis, le créole, aujourd'hui, qui retrouve un peu sa noblesse, qui est revendiqué parce qu'on comprend toute la richesse du fait de maîtriser les deux langues, qui sont des langues qui fonctionnent très, très, très différemment. Notamment, la grammaire créole n'a rien à voir avec le français, la grammaire française. Donc, c'est des langues. Et puis, de manière générale, le fonctionnement du créole est très, très, très différent. Et c'est une langue extrêmement poétique en soi, en fait, puisque c'est une langue qui fonctionne beaucoup sur les métaphores plutôt que sur les adjectifs, par exemple. Donc, on se rend compte un peu tardivement, en tout cas, ça a pris du temps, on se rend compte que c'était intéressant de maîtriser ces deux langues et que, du coup, le créole accède à quelque chose de plus intellectuel, finalement, à un statut. Et puis, la cohabitation de ces deux langues, elle n'est pas terminée, donc elle est toujours en construction. Je pense que toute cette complexité, cette ambivalence que vous évoquez, elle habite aussi, malgré tout, l'écriture et beaucoup de textes, et notamment les vôtres. Cossi et Foui, de votre côté, connaît-il. Moi, je parle du principe qu'il n'existe pas une langue de la violence. La violence parle toutes les langues, mais la poésie aussi. Que la langue, à un moment donné, ait été prise en otage ou capturée par un projet de domination qui l'instrumentalise, c'est quelque chose qui est observable, dans l'histoire. Mais ça n'essentialise pas la langue comme langue de la domination ou langue de la violence. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'allemand du nazisme n'est pas la langue de Goethe. Je peux dire que le français colonial n'est pas la langue de Baudelaire. Et puis, l'entreprise coloniale n'est pas née avec la langue française. À un moment donné, il y a eu un projet qui a eu besoin de s'appuyer sur la langue pour se réaliser. Et on peut aussi témoigner de l'échec de ce projet plutôt que de faire, à partir de ce moment-là, faire de la langue, d'une langue donnée, une langue de la violence comme quelque chose d'essentialisé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. L'existence d'une langue qui serait en son essence la langue de la domination, la langue de la colonisation. C'est un moment historique de la participation de cette langue à un projet de domination. Mais pendant ce temps, se déroulent d'autres événements à l'intérieur de cette langue, dont des événements poétiques. Pour la deuxième partie de la question, comment est-ce que l'on écrit dans cette langue sans être... Est-ce qu'en écrivant dans cette langue, on est complètement soumis au modèle de l'histoire littéraire véhiculée par cette langue ? Je répondrais en disant que la langue française est aussi une langue de traduction. Je reviens à mon dada qui est la traduction. Et que dans la langue française, je n'ai pas lu que des auteurs français ou des auteurs de langue française. C'est dans la langue française que j'ai lu des auteurs de langue américaine, de langue anglo-américaine, de langue chinoise, de diverses autres langues. Je les ai lues dans la langue française, y compris des poètes de langue zoulou que j'ai lues dans la langue française. Donc, l'histoire littéraire que je traverse avec la langue française n'est pas que l'histoire de la France littéraire. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que la langue de l'écrivain, c'est d'abord celle qu'il construit à travers l'acte d'écriture. Absolument. Sans plus attendre, je propose qu'on entende un extrait d'un de vos textes, Cossier et Fouy, si vous en êtes d'accord. Pour cela, je vais vous inviter à aller au pupitre. Et donc, un extrait de Concession. Alors, je vais vous lire le début de cette pièce intitulée Concession. Au fond de la scène, cinq cases de lumière, tailles inégales. Dans la première case de lumière, un homme est couché sur le dos, l'homme de cave. Une couverture de travers, la chemise ouverte, des gamelles, des bouteilles vides, on imagine un sous-sol. Sa main attrape une bouteille, puis la fait circuler dans son champ de regard, la porte à sa bouche, la pose sur son front, la sous-pèse, la pose, recommence avec une autre bouteille, la tourne autour de sa tête, la sous-pèse, la pose, recommence avec une autre bouteille, avec d'autres. Quand la pièce commence, il s'endort. Dans la deuxième case de lumière, la diva, assise sur un tabouret. Un autre tabouret est posé devant elle. Un verre est posé dessus. On imagine une porte-fenêtre. La troisième case de lumière est vide. Dans la quatrième case de lumière, un lampion, on voit les cheveux de la mère, émergeant d'un grand pagne. Elle est de dos, à l'intérieur avec des cartons. La cinquième case de lumière est occupée par le coach aveugle, tenant la boxeuse attachée à une corde. Pour l'instant, ils sont assis tous les deux, à même le sol. On ne voit pas encore la corde. On imagine une rue. Le coach aveugle. Au début, on croit que ailleurs, c'est devant soi. Il arrive qu'au début, on pense encore que la dernière demeure qu'on a quittée s'appelle « Chez moi », la diva. Moi, je vis bien sans pays. J'ai quitté un pays comme on quitte l'amour. Même dans l'amour fidèle, il arrive qu'on s'en aille comme ça, mais quand ça arrive, c'est toujours parce que ça peut tuer. La mère. On appelle ça partir. Le coach aveugle. Au lieu d'attendre que ça tue, la mère. On a déjà perdu la mémoire des chemins. De toute façon, on a trop souvent voyagé sans hublots ni fenêtres. Dès le départ, on a déjà trop voyagé sans hublots ni fenêtres pour se souvenir des chemins de retour. Le coach aveugle. Une tentation en moins. La seule tentation qui reste, l'issue. Trouver l'issue. La mère. Le convoyeur vous plante là, disparaît, avec la promesse de revenir vous rechercher un jour pour reprendre la mère. Où ça, l'issue ? La petite boxeuse. Partout la mère. L'homme de cave se réveille soudain puis s'incope. La mère. Partout la mère. La petite boxeuse. Râle-bol d'aller partout comme la mère va partout. Râle-bol de partout. C'est où ? Ailleurs où l'on va. La mère. Ailleurs où ça ? Ailleurs, c'est quand on ne rêve plus d'Amérique. On a tout vendu et on ne rêve plus d'Amérique. La diva chante. People don't leave or die. People just float. It is true sometimes. Ames. merci je pense qu'on l'a entendu justement dans cet extrait le théâtre il est connu aussi pour être une forme plurielle et du texte à la scène il va mêler différents langages différents modes d'expression donc ma question suivante porte sur ce qui vous a poussé vers le théâtre et l'écriture dramatique est-ce que c'est cette forme intrinsèquement hybride qu'il porte en lui ? Gaëlle ? c'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne saurais pas vraiment pourquoi je me suis mise à écrire du théâtre j'ai pratiqué le théâtre en jouant en amateur cette pratique m'a amenée à lire du théâtre beaucoup donc évidemment l'envie d'en écrire était présente en même temps j'avais l'impression que c'était infaisable que c'était beaucoup trop difficile que ça qu'il y avait dans le théâtre des exigences beaucoup plus strictes finalement que dans le roman qui permettait j'ai envie de dire plus facilement de se planter j'avais l'impression que dans le théâtre on avait beaucoup moins droit à l'erreur et l'écriture de ma première pièce de théâtre est née de l'écoute d'une chanson donc je ne me suis pas tellement posée de questions j'ai entendu cette chanson et il y a un personnage qui a émergé dans mon esprit et il a fallu l'écrire et le laisser vivre je pense que ce qu'il y a de magique dans le théâtre peut-être c'est que les alors les personnages mais bon c'est aussi vrai dans le roman que les personnages ont une vie et ils vivent dans nos têtes mais le théâtre étant destiné à être porté à la scène peut-être qu'on on s'efforce davantage encore de rendre les personnages vivants et moi je crois que ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le théâtre après coup c'est que c'est un c'est une création collaborative en fait c'est que c'est que le théâtre nous échappe et passe de main en main et pris en main par le metteur en scène le texte est est interprété une première fois par la lecture du metteur en scène qui lui-même transmet sa vision aux comédiens et les comédiens intègrent quelque chose comprennent quelque chose qu'ils recrachent j'ai envie de dire qu'ils essaient de transmettre à leur tour au public et chacun de ces passages est une potentielle source de malentendu que je trouve personnellement très intéressante donc bizarrement je suis passée d'un état où je me sentais incapable d'écrire du théâtre parce que ça me semblait un lieu où on ne pouvait pas faire d'erreur et au final je me rends compte que c'est un lieu qui est truffé d'erreur de malentendu et que c'est ça qui est intéressant voilà merci alors Kossier-Eufoui Gaëlle Octavia évoque la dimension musicale effectivement du théâtre qui est aussi très présente dans votre écriture on a pu l'entendre mais c'est aussi un véritable univers en fait qui se déploie à travers le blues son panthéon mais je sais que vous travaillez aussi plus spécifiquement vous avec la marionnette et notamment par le biais du compagnonnage avec Théâtre Inutile et le metteur en scène Nicolas Salins donc voilà vous qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi dans cette langue théâtrale qui peut être activée par les outils du plateau comme la marionnette peut le faire oui alors moi j'ai commencé à écrire du théâtre pour des raisons qui sont plutôt d'ordre sociopolitique c'est-à-dire c'est comment écrire ou rendre public ce que l'on écrit dans un espace où un il n'y a pas de maison d'édition et deux ce qu'on peut appeler l'espace public noyauté par des espions en tout genre et aussi par la censure alors le texte théâtral porté par des corps vivants peut donner lieu à une publication un rendu public dans une dans un comment dire avec un petit groupe dans des lieux qui ne sont pas prévus enfin qui n'ont pas besoin d'être de théâtre comme ici je veux dire l'arrière-cour d'un bar avec quelques chaises rend possible cette cette expérience là et puis il n'y a pas de traces quand on publie un texte il y a des traces on peut on peut vous arrêter pour dire les choses clairement alors que on peut on peut vous mettre le texte sous le nez vous dire c'est vous qui avez publié publié ça alors quand il n'y a pas de traces chacun la trace du texte dans la mémoire des acteurs et dans la quelques bribes dans la mémoire des spectateurs ça offre des possibilités de rendre public un texte sans trop de danger dans un contexte où c'est dangereux de publier donc c'est dans ce contexte là que moi j'ai commencé à écrire et d'abord j'ai commencé à écrire de la poésie donc effectivement c'est aussi de la musique du rythme de l'incantation et d'ailleurs ça prenait cette forme théâtrale l'incantation étant un genre à la fois poétique et théâtral il faut que ça soit exécuté une incantation sinon c'est pas un acte magique il ne suffit pas de l'écrire il faut que ça soit exécuté et donc c'est à ce comment dire à ce carrefour de la poésie et du théâtre que j'ai glissé vers l'écriture théâtrale dans le contexte que je viens de décrire alors du coup il y a eu cette rencontre effectivement avec Nicolas Salins qui est un metteur en scène de théâtre d'objets de marionnettes et qui a trouvé qu'il y avait quelque chose comme il disait de marionnétique dans mon écriture qu'il est mieux placé que moi pour en parler pour parler de cette analyse là qu'il a faite mais moi ce que ça m'a apporté c'est le comment dire c'est le fait qu'il y a un langage nouveau qui vienne soutenir le 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 langage verbal qui est le langage de la marionnette mais il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans l'idée de la marionnette c'est la délégation de la parole à l'objet à quelque chose qui est considéré ou non organique à quelque chose qui est considéré à peu près comme étant de la matière morte or le conteur quand il dit c'était un temps où les animaux parlaient il ne s'arrête pas aux êtres animés il va jusqu'à dire c'était un temps où les arbres parlaient et c'était un temps où les cailloux parlaient et il me semble que ce que le théâtre de marionnette actualise c'est cette chose archaïque et ça me plaît bien alors on a tendance à parler aussi de la francophonie comme le fait d'écrire entre les langues et je pense qu'en vous entendant on voit aussi combien même si vous avez des rapports aux différentes langues que vous avez pu côtoyer ou qui peuvent vous habiter des rapports qui sont différents et issus d'histoires qui sont elles-mêmes différentes je pense qu'on voit bien de quelle manière ça active quand même un souci et une réflexion sur la langue et la façon dont on construit aussi sa langue dans le geste d'écriture mais c'est vrai que de par cette histoire personnelle on pourrait aussi penser qu'on trouve de manière massive la présence de ce qu'on appelle l'hétérolinguisme dans votre dans votre écriture et ce n'est pas le cas il n'y a pas on ne trouve pas beaucoup de traces de l'évée dans le théâtre ou dans les romans de Cossier et Fouy ça a pu être le cas dans quelques pièces Gaël Octavia mais ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement présent me semble-t-il donc pourquoi pourquoi cela et pourquoi vous préférez finalement intégrer effectivement d'autres langues peut-être parfois des langues qui n'existent pas des langues fictives inventées plutôt que ces langues ces autres langues qui cohabitent avec votre français oui parce que écrire pour moi c'est pratiquer de la traduction donc je ne suis pas dans la démarche qui consiste à à laisser croire qu'il y a de l'intraduisible je connais des auteurs africains qui vont tout à coup laisser faire irruption dans le texte une langue africaine et dans certains cas en précisant par exemple dans le cas d'une blague que c'est intraduisible et moi j'ai du mal avec l'intraduisible je pense que tout ce que j'aime c'est le traducteur c'est qu'il accepte le défi de la traduction y compris du texte poétique qui peut paraître intraduisible mais c'est de dire tout est traduisible c'est la tentative désespérée de traduction je préfère ça à dire si vous n'êtes pas de l'intraduisible c'est dire à ceux qui ne sont pas de votre langue et bien tant pis pour vous et moi j'aime pas ça je préfère la traduction bancale la traduction par ici au postulat de l'intraduisible donc si je choisis d'écrire dans la langue française alors ce qui vient de ma langue je dois pouvoir la faire passer dans voilà de façon je préfère même que ça passe de façon bancale et que je sois obligée de tordre un peu la langue française pour que cette chose la passe plutôt que de voilà de laisser croire que c'est un traduction pas que ça m'est arrivé une fois de passer un texte un texte d'une chanson dans de l'évée dans la fabrique de cérémonie dans 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 le texte mais moi je crois c'est parce que c'était une chanson et que c'était intéressant de voir comment les mots la sonorité plus que les mots sonnent dans dans cette chanson et puis je n'ai pas fait le choix comme l'écrivain Amadou Kourouma qui qui dans la langue maternelle est le malinqué et qui dit qu'il a qui dit qu'il a malinquisé la langue française donc c'est un choix aussi effectivement quand on lit ce texte il y a quelque chose qui fait que la langue française tremble tout le temps mais c'était malinquisé la langue française c'est inventer sa langue d'écrivain dans le fond c'est ça donc il a eu recours à ce à ce travail là pour inventer sa langue d'écrivain mais le fond de l'affaire c'est comment comment advient votre langue d'écrivain comment comment elle advient pour lui ça a pris ce chemin là pour moi ça prend le chemin de la traduction je pense de la traduction de l'auto-traduction moi je ne suis jamais sortie de cette longue conversation avec ma mère qui commence par qu'est-ce que tu apprends dans la langue de l'école alors moi j'écris en français essentiellement en français pour des raisons pragmatiques c'est que c'est la langue que je maîtrise le mieux c'est que c'est la langue que je parle c'est la langue dans laquelle je pense après encore une fois j'ai grandi en Martinique et en Martinique on ne cesse de créoliser le français donc il y a des expressions d'ailleurs moi il m'arrive parfois de parler quand je parle français en France hexagonale je ne sais pas toujours si une expression est compréhensible ou en tout cas si on dit ça ici et parfois je suis convaincue que non et puis à ma grande surprise oui je veux dire oui en fait c'était du français hexagonal donc on passe notre temps à créoliser le français alors un auteur comme Patrick Chamoiseau en a fait un style apparent il a complètement c'est lui d'ailleurs qui a vraiment ouvert cette voie de se servir de cette possibilité dont on se sert dans la vie courante en fait finalement en Martinique pour le faire en littérature mais en fait c'est quelque chose qui est assez naturel et puis l'invention dans la langue française ne s'arrête pas à la cohabitation avec une autre langue par exemple il m'arrive aussi de me demander si par exemple un mot ou une expression sont donc du français compréhensibles par les hexagonaux est-ce que c'est du français créolisé ou est-ce que c'est une expression de ma mère par exemple parce que ma mère adore inventer des choses des expressions des mots et parfois je me dis en fait il n'y a que ma mère qui dit ça et puis pareil parfois je découvre que d'autres personnes disent ça c'est pas une invention de ma mère donc on est tout le temps en train d'inventer dans les pièces de théâtre j'ai assez peu utilisé le créole sauf dans Congré-Omar puisque c'est une confrontation en Congré-Omar donc c'est une confrontation virile et je me suis servi justement de cette charge virile du créole pour viriliser un des personnages qui est censé être le plus macho des deux dans le roman je m'en sers aussi du créole alors tout simplement parce que certains mots alors moi non plus je pense pas que des choses soient intraduisibles mais on peut tout simplement aimer des mots et quand je les intègre dans la phrase française je ne les traduis pas enfin c'est-à-dire je les intègre telles quelles mais je ne mets pas virgule la traduction ou astérix note de bas de page etc parce que j'estime que le mot se comprend en fait donc finalement il appartient à tout le monde il y a des mots que j'adore comme le mot djain djin comme le mot l'expression soussoun clairé un vêtement soussoun clairé c'est un vêtement très voyant mais je trouve qu'on voit très bien quand on vous dit que vous êtes habillé soussoun clairé en fait est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer donc voilà ça c'est des expressions ou des mots que j'ai pu mettre tels quels par exemple dans mon dernier roman La bonne histoire de Madeleine Demetrius, parce que d'abord ils me plaisent et puis j'ai l'impression qu'en fait c'est pas très grave, je pense qu'on les comprend et c'est aussi cette inventivité aussi qui vous pousse à créer cette langue dans la pièce Rhapsody oui alors dans la pièce Rhapsody ce qui m'a amusée c'est parce que j'en ai fait l'expérience en voyageant d'être confrontée à une langue, notamment des langues asiatiques par exemple sur lesquelles je n'ai aucune base même des langues européennes que je n'ai pas à prise, je peux m'accrocher un peu au latin ou aux ressemblances avec le français, mais alors quand on est dans un pays où la base de la langue est complètement différente on est confronté à ça, à quelque chose où on peut s'accrocher à rien du tout et j'ai trouvé ça intéressant de retranscrire cette sensation et puis d'essayer d'en faire quelque chose et dans Rhapsody effectivement cette langue incompréhensible devient un instrument de pouvoir pour un personnage Alors, Caussier et Fouille, Gaëlle Octavia, nous arrivons au terme de notre émission chronique et donc pour nous quitter je vous propose d'entendre un extrait justement de Rhapsody de Gaëlle Octavia Donc on va entendre cette phrase si vous voulez bien aller jusqu'au pupitre Merci Donc je vais vous lire un passage où parle la Rhapsody qui est dans sa caverne Donc la Rhapsody c'est un des trois personnages de la pièce Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des crevettes ? Même des têtes allez je m'en contenterai j'en peux plus de ces nouilles il faudrait que j'arrive à leur demander des crevettes les gars bon sang le problème c'est qu'il faudrait que je leur demande de sorte qu'ils me comprennent il faudrait que j'invente un mot qui leur évoque des crevettes qu'un vote cravate ou crevette faisons simple crevette crevette si seulement ils comprenaient il y en a bien un qui serait fichu de me trouver des crevettes d'utile y laisser un rein car tout se vend par ici tout s'achète pourvu qu'on y mette le prix oh oui je les aurais mes belles crevettes si seulement je n'ai pas peur de dire que je suis une sorte d'élu qu'un dieu quel qu'il soit a voulu qu'il en soit ainsi est-ce en réparation de ce que j'ai souffert ah oui pour souffrir j'ai souffert lorsque j'étais encore esclave de madame des fissures de ma caverne je vois tout mais personne ne me voit je vois les tentes qui s'entassent les autres de plus en plus nombreux de plus en plus serrés sur leur emplacement la marée c'est le mot qui me vient la marée qui désenfle pour mieux enfler ce n'est pas désobligeant la marée un homme d'état les comparait à une fuite d'eau et d'autres disent vermi cancrelat qui pullule punaise radégout dans tous les cas ces gens sont un problème seulement un problème d'ampleur plus ou moins vaste un jour j'ai décidé de ne plus appartenir à rien je me suis évadée de chez madame je me suis évadée du pays qui avait engendré madame et sa lignée je me suis évadée des routes des bateaux des prisons pour finir je me suis évadée de la marée ma caverne m'y a invité mais il me manquait encore l'instrument de ma libération et puis je l'ai vue une forme conique une forme blanche elle sort de la terre je la ramasse je l'emporte en calacma dans ma caverne je crie je crie n'importe quoi je crie tout ce que mon corps contient de chagrin de rage de haine d'impuissance je crie un rugissement pour mettre madame à genoux je crie un hurlement du fond de ma mère muette je crie parce que ma main me brûle de nouveau parce que mon dos lacéré s'est ouvert il n'y a pas de mot pour cette douleur là alors j'en invente en calacma j'ai cru que ma caverne étoufferait mon cri comme elle dissimulait mon corps ce fut exactement le contraire l'acoustique ici est exceptionnelle mes cris rebondissent sur les parois de la roche s'amplifient résonnent dans toute la montagne sur les quatre flancs en même temps ne me demandez pas comment ça marche je l'ignore je suppose que ma caverne communique via des tunnels étroits avec d'autres cavernes donnant sur tous les flancs j'ai crié puis j'ai senti un frémissement dans la montagne partout on s'agitait j'ai recommencé pour voir mes cris étaient suivis des faits que je n'avais pas prévus j'ai crié des mots différents ils ont eu des gestes différents j'ai compris que nous venions d'inventer un langage eux et moi depuis depuis on m'appelle cette langue inventée cette langue inventée qui est venu d'affluer aille à mon cri autoritaire qu'est-ce que je peux leur dire qu'est-ce que je peux leur dire crevette non pas crevette ça ne fonctionne pas crevette il faudra que je trouve autre chose gaël octavia je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'avoir partagé toutes ces paroles dans le cadre de chronique l'émission qui arrive maintenant à sa fin et je suis très heureuse qu'on soit parti de la francophonie pour célébrer d'abord et avant tout la langue singulière de l'écrivain merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ...